Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, Assurance Vie, Voyage, Santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Docteur M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilisation de la climatisation et son impact sur notre santé. Avec notre invitée, Madame Yasmine Thiran, nous allons découvrir quelles sont les maladies qui peuvent être provoquées par l'utilisation excessive de la climatisation et comment limiter les risques. Bonjour Madame. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ces jours-ci, il y a eu une chaleur. Bon, ça va. Ces jours-ci, les journées passées, il y a eu une grande chaleur. Donc l'utilisation de la clim, elle a été vraiment avec les feux de forêt. Effectivement. Il y a eu vraiment une utilisation accrue de la clim, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée de faire l'émission. Et il paraîtrait qu'avec la clim, le fait d'utiliser la clim très souvent ferait qu'on tomberait malade plus facilement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'une idée est reçue ? En effet, ceci est vrai tout simplement parce qu'on va expliquer en quelque sorte comment tomber malade avec la clim, si vous permettez. Bien sûr. Oui. Donc lorsqu'on utilise un climatiseur, il se passe ce qu'on appelle un choc thermique. Ce choc thermique, c'est quoi ? C'est en quelque sorte le corps qui va mal supporter le changement de température entre l'extérieur et l'intérieur. Hadec, le froid et le chaud, il est très ressenti par le corps, qui va perdre en quelque sorte ses moyens et il fera une situation d'alerte. Surtout lorsque l'écart de température est trop important. Les spécialistes considèrent un écart de 7 degrés bien trop intense pour le corps. Alors que Chmé Anadlka, par exemple, il fait 30 degrés dehors, ou d'ailleurs en voiture 20 degrés jusqu'à 18 pour certains, et c'est énorme. Donc c'est en fait ça ce qui va laisser libre passage aux pathogènes, aux maladies libres pour tomber malade. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le 7 degrés de différence de température. Oui. Donc les spécialistes disent entre 7 et 10, c'est là où le corps commence à ressentir vraiment le changement brutal. Et le choc thermique n'est pas du tout à négliger, parce qu'il peut être vraiment très grave, allant d'une perte de connaissance à un arrêt cardiaire, carrément. Ah oui, d'accord, ok. Oui. D'accord, ok. Donc c'est pas une idée reçue ? Tu as dit que tu vas « attraper la crève », voilà, c'est enfin un terme familier, mais voilà. C'est-à-dire que les différentes températures, elles pourraient être vraiment dangereuses. Exactement. Et par rapport à... Donc quelles sont par exemple les maladies qui peuvent être provoquées ? Bon, j'imagine une petite grippe peut-être, voilà, un petit rume. Oui, par rapport aux maladies qui peuvent être causées, c'est généralement des infections bénies qui touchent la sphère ORL, c'est-à-dire a priori des infections respiratoires avec un symptôme, une toux, des éternuements, des écrouillements nasaux, un mal de gorge qui peut être très gênant avec une voix enrouée peut-être, mais aussi des maux de tête et des torticolis, surtout lorsqu'on est un peu trop près, exposé face au climatiseur, ou même au ventilateur. Oui, effectivement, c'est vrai. Même le climatiseur, vous faites bien de le préciser, d'ailleurs je vous en remercie, parce qu'on a tendance à avoir plus de réticence à la climatisation, à avoir la climatisation à mauvaise presse par rapport au ventilateur. Alors que même le ventilateur, il pourrait... Alors que, oui. Sauf que la seule différence ici, c'est que le climatiseur, généralement les climatiseurs algériens, c'est des climatiseurs à réservoirs à eau. Donc, un réservoir à eau, lorsque l'eau, elle stagne, elle peut causer des... Elle constitue plutôt un niabactérie. Un niabactérie, à titre... Je donne la légionnelle, qui est une bactérie qui cause la légionellose, et qui va causer une pneumonie aiguë, qui peut être très mortelle. Justement, à titre informatif, une petite histoire par rapport à la légionnelle, c'est la bactérie phare qui caractérise la climatisation. Parce que, tout simplement, elle a été observée lors de la climatisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1976, il y a eu un congrès américain qui s'appelle American Legion. C'est un congrès qui regroupe les anciens combattants, qu'on appelle les légionnaires. D'accord. C'est ça. Donc, il y a eu un bon nombre de participants qui avaient attrapé une pneumonie aiguë. Et il y a eu pas mal de décès encore. Et c'est là ce qui a déclenché une étude épidémiologique, parce qu'il y a eu vraiment... Comment ça se fait que... Il y a eu vraiment beaucoup de morts. Donc, l'étude épidémiologique, elle a abouti à la probabilité que les légionnaires, qui sont les bactéries responsables de cette pneumonie, auraient contaminé le système de climatisation de l'hôtel, ou siégé les légionnaires. D'accord. Donc, la bactérie en cause se trouvait dans le système d'humidification qui est constitué d'ostagnée. Eh bien... Et c'est donc de ce fait qu'on a appelé la maladie légionnelleuse à partir du congrès des légionnaires. Donc, c'est la maladie qui met en évidence, on va dire, le danger de la climatisation, en quelque sorte. Très, très bien. Vraiment, super. Merci beaucoup pour cette parenthèse de culture générale, parce que vraiment, c'est vrai. Il y a des noms de maladies dont on ne connaît pas l'origine, et voilà. Et oui, c'est vrai, le fait de dire aussi que c'est un réservoir à eau, que les climatisations utilisées, c'est un réservoir à eau, c'est vrai que ça... Exactement. Effectivement. Donc, c'est ça qui cause... Tout à fait, tout à fait. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, on le sait tous, par rapport à la situation actuelle pandémique, est-ce qu'on se demande, est-ce que le virus du SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, peut être transmis par la climatisation ? Parce qu'on sort, on va, par exemple, au supermarché, on va au restaurant, récemment, on a réouvert. Donc, il y a toujours un système de climatisation, d'aération qui est obligatoire. Donc, on se demande, est-ce que cela peut être transmis par la climatisation ? Pour l'instant, rien n'est encore sûr. Quoiqu'une étude chinoise affirme que cela pourrait être possible, mais il faut attendre qu'il y ait d'autres études plus approfondies pour en juger. Donc, pour l'instant, on va dire, c'est encore un point d'interrogation ? Le risque, il est vraiment très, 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 très moindre. Très moindre. À moins qu'une personne va éternuer directement face au climatiseur, là, c'est… Et ça va contaminer tout l'air de la pièce ? Oui, c'est une probabilité qui reste moindre. Oui, d'accord, ok. Et par rapport à la… Donc, automatiquement, je serais tentée de vous dire, donc automatiquement, même la climatise peut provoquer les allergies ? En fait, elle ne provoque pas réellement directement des allergies, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en amplifie les symptômes chez les personnes allergiques. Donc, si la personne, elle est déjà allergique, elle le sera encore plus avec la climatisation. Donc, tout simplement parce que la climatisation, recyclant toujours le même air, va concentrer les allergènes qui peuvent être des graines de pollen, de la poussière, des acariens, etc. Donc, par exemple, chez un asthmatique, une crise d'asthme peut être déclenchée, tout simplement, car dans l'air confiné, la concentration des allergènes, elle est beaucoup plus concentrée que la normale. Donc, oui, elle ne provoque pas réellement, mais elle amplifie. C'est un facteur aggravant. Voilà, exactement. Est-ce qu'il est recommandé, par exemple, d'aérer avant d'activer la climatisation ? D'aérer la chambre ? Oui, oui, la chambre ou le salon ou l'espace. Généralement, la climatisation, à mon avis, on l'utilise en dernier recours. L'utilisation de la climatisation, elle doit être, elle se fait généralement lors de grosses chaleurs, lors de canicées et de clercures. Oui, oui, tout à fait. Qui se fait en août, généralement la mi-août ou mi-juillet. Et c'est en dernier recours. Donc, il est préférable d'aérer, d'essayer de supporter des clercures à l'heure, une fois où on ne peut plus, parce qu'on est tous des humains. On ne peut pas, dès le jour, supporter de grosses chaleurs, surtout pour les personnes âgées. Donc, c'est à ce moment-là que la climatisation est envisageable. Mais cela ne doit pas se faire toute la journée ou toute la nuit ou H24. Il faut justement choisir les heures où il y a vraiment de très fortes chaleurs pour justement penser à l'écologie, penser à l'environnement. Justement, on en reviendra en deuxième partie d'émission. Très, très bien, justement. Justement, je vais rebondir à ce que vous disiez, qu'il ne faut pas les utiliser tous les jours H24. Et je me pose la question, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus dangereux de mettre la clim la nuit? Alors, par rapport à la clim la nuit, en ce qui concerne chez nous, en Angérie, étant un pays assez chaud, donc on ne peut pas vraiment, les températures, c'est vrai qu'elles baissent pendant la nuit, mais elles ne baissent pas vraiment comme en Europe ou ailleurs. Donc, même durant la nuit, on a un 25, un 26, même ça arrive jusqu'à 28. Donc, c'est assez difficile de retrouver sommeil face à une température pareille. Et c'est vrai que le corps a besoin de températures plus fraîches pour un sommeil réparateur, pour mieux dormir et récupérer plus facilement, surtout en période de canicule. Seulement là, il faut éviter de laisser la clim toute la nuit. Donc, on va l'utiliser pendant la nuit. On va plutôt, idéalement, plutôt rafraîchir la chambre pendant un bon bout de temps. Et surtout, pas aller en dessous de 20 degrés, de 20 degrés de climatisation. C'est largement supportable pour le corps. Et ça évite de se réveiller avec des bobos le matin. Justement, parlant des bobos, justement, le matin. Est-ce que les articulations n'en prennent pas un coup, finalement ? En fait, cela reste possible si l'on est un peu trop près de la clim. Ou on est exposé un peu directement face à la clim ou le ventilo. C'est-à-dire, l'air, dès que l'air qui est propulsé, il est directement, il touche directement le corps. Oui, oui, directement le corps. Donc, on est directement en contact. On peut observer une gêne articulaire ou des douleurs le matin. C'est vrai. Oui. Mais par exemple, chez les personnes âgées qui sont plus susceptibles d'avoir des maladies rhumatoïdes, par exemple, un petit peu d'air frais peut apaiser l'inflammation lors des périodes de grosse chaleur. Donc, c'est à double tranchant. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Exactement. Tout à fait. C'est tout. Il ne faut pas être trop près. Il faut éviter les vins en dessous de 20 degrés et tout ça. Très, très bien. Très, très bien. Parfait. Donc, voilà comment finalement limiter. Vous avez anticipé ma question. J'allais vous dire comment limiter les risques liés à l'utilisation de la clim. Donc, pas en dessous de 20 degrés. Oui. Oui. Justement, en parlant de choc thermique, il faut justement éviter le choc thermique. Très bien. C'est-à-dire éviter la différence de température entre la pièce climatique et l'extérieur qui ne doivent pas excéder les 7 degrés. Aussi, il faut vérifier et nettoyer les filtres régulièrement. Tout à fait. Oui. Que ce soit en voiture. Que ce soit en voiture, il faut changer les filtres au fil des années. On a tendance à l'oublier. Que ce soit dans le lieu de travail, dans les bureaux, par exemple, ou dans votre studio, où il faut exiger une vérification de la climatisation. Mais aussi à la maison, où il faut purger l'eau stagnante, comme je viens de l'expliquer auparavant, pour éviter justement les infections bactériennes. Très, très bien. Très, très bien. Voilà. Et aussi, il y a aussi un truc, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais le climatiseur, en fait, c'est vrai qu'il refroidit. C'est son but, de refroidir. Mais, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il assèche l'air. Oui. Il assèche l'air, et c'est ça ce qui pose problème, en fin de compte. Il va donc y avoir un assèchement des muqueuses nasales et des muqueuses oculaires. Oculaires, tout à fait, exactement. Donc, par exemple, pour les personnes qui utilisent les lentilles, ils sont beaucoup plus exposés et sujets à la sécheresse oculaire. Donc, il faut faire attention et toujours réhydrater avec un sérum physiologique et ça passe. Très, très bien. Très, très bien. Très bien. Là, je pense qu'on a bien fait le tour par rapport à tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie, allergie, articulation, maintenant, on va penser à la terre-mer, à la planète. Ah oui. Oui, ça, la clim, je dois vous avouer que chaque fois que j'utilise la clim, j'ai une petite culpabilité. Je me dis, bon, quand je peux supporter, je supporte. Mais quand ce n'est pas possible, maintenant, comment limiter les dégâts même par rapport à l'environnement ? Maintenant, il faut toujours avoir dans l'esprit, il faut qu'il y ait cet esprit écolo envers l'environnement. C'est vrai qu'on pense à nous, qu'on pense à notre santé, mais il faut aussi penser à la santé de notre terre, quand même. Exactement. Donc, il faut savoir que la climatisation, elle rime avec pollution. C'est la pollution. D'ailleurs, de nos jours, la plupart des domiciles contiennent un système de climatisation. Et ça, en fait, il y a d'abord une surconsommation électrique et une libération de gaz réfrigérants. Les gaz réfrigérants, c'est des gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, tout à fait. À effet de serre, qui sont eux-mêmes responsables du réchauffement climatique. C'est le cercle vicieux. Et c'est là où on se trouve, en quelque sorte, coincé dans une sorte de cercle vicieux. Parce que finalement, plus il fait chaud, plus on utilise la clim. Plus on utilise la clim, plus on produit de gaz à effet de serre. Et plus on produit de gaz à effet de serre, il y a une augmentation de la température et un réchauffement climatique. Donc, on se retrouve finalement dans une sorte de cercle vicieux. Tout à fait. Donc, ce qu'on peut envisager comme alternative déjà, c'est de choisir un climatiseur de qualité qui consomme plutôt le moins d'énergie possible. Et aussi, ne pas utiliser la clim à longueur de journée. Tout à fait. Et quand on commence avec ces petits gestes-là, ça, ça, c'est déjà un clim écolon. C'est déjà très bien. Oui, planter des arbres aussi, faire des campagnes pour planter des arbres. Oui, exactement. Là aussi, il y a des alternatives futures plus écolo qui sont en cours d'acheminement, à savoir la climatisation solaire, etc. Ah, très bien, ça serait bien. Oui, ça, c'est cool. Oui, mais ce n'est pas encore très... Oui, j'imagine. Oui, ce n'est pas encore très abouti. On va essayer de diminuer petit à petit. Voilà, c'est ça. Essayer de penser à nous, de penser à tout le monde et de penser à... À l'environnement aussi. À la terre, à l'environnement. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Madame Thierry. Merci à vous. Merci. Merci pour... Vous faites partie de l'association ACEPA. D'ailleurs, que je félicite. Exactement. Merci de toujours soutenir notre... Avec grand plaisir. Sincèrement, avec grand plaisir. Ça nous fait énormément plaisir d'apporter nos connaissances en ce qui concerne la vulgarisation médicale et tout ce qui est en rapport avec le domaine de la santé publique. Tout à fait. Très, très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci. On peut retrouver sur les réseaux sociaux, l'association ACEPA sur Instagram et sur Facebook. Instagram et Facebook, A-S-E-P-A, où vous trouverez des contenus scientifiques sur diverses maladies, que ce soit écologie, nutrition, phytothérapie, tout y est. Les médicaments aussi. Il y a des webinaires aussi. Il y a des séminaires en ligne. Exactement. Il y a des séminaires en ligne. Des webinaires. Exactement. Parfait. Où on traite différentes pathologies. C'est super. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion de vous inviter et de vous réinviter, Inch'Allah, pour une autre thématique. Inch'Allah. Inch'Allah. A d'autres thématiques, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. A la fête. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook, Soundcloud, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi. Assurance vie. Voyage. Santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bien s'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada d'av Chat. Sous-titrage Société Radio-Canada d'A wanna.